On est de retour à Montréal au sommet de la nuit. J'espère que la pause vous a été profitable. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des questions en ce moment. Continuez à les poser, continuez à commenter sur les différentes plateformes sur lesquelles on se trouve en ce moment. C'est des questions qui vont trouver réponse. Pour l'instant, évidemment, on met les assises pour avoir cette conversation-là qui va se poursuivre aujourd'hui et aussi demain. Normalement, quand le sommet va finir, vous allez avoir réponse à vos questions. Sinon, je sais que Mathieu Grondin, avec qui je vais parler un peu plus tard, va avoir des solutions pour avoir engagé, pour continuer, c'est-à-dire engager cette question. Parlons du conseil de nuit de Montréal 24-24 qui a consulté les usagers de la nuit pour mieux comprendre leurs usages et besoins en matière de vie nocturne. Les échanges qui ont eu lieu, ils ont fait ressortir ce qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire les paradoxes de la nuit, c'est-à-dire des paradoxes entre sécurité et liberté, entre transgression et contrôle, entre préjugés et réalité, entre fête et culture, entre rayonnement et sous-valorisation. Donc, plusieurs paradoxes. Et quand on parle de la nuit, ça représente aussi un laboratoire, dis-je, pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Et avec moi, j'ai deux membres du conseil de nuit de Montréal 24-24 qui sont ici. On a d'abord Samy Gzala qui est chargé de projet en participation citoyenne à l'Institut du Nouveau Monde qui travaille principalement sur les questions de dialogue intergénérationnel et interculturel. Mais salutations, Samy. Bonjour, bonjour. Désolé, je ne s'entendais pas, je ne s'entendais pas, M. Ouellet, mais j'imagine que c'est à mon tour. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samy Gzala. Mon collègue Jonathan, qui est de toute évidence à côté de moi sur l'écran, Jonathan Rouleau-Fraser et moi, on siège sur le conseil de nuit de Montréal 24-24. Et on est venu vous présenter les résultats d'activités de consultation citoyenne qu'on a fait à la fin de l'année 2020. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, brièvement, c'est quoi le conseil de nuit? Donc, le conseil de nuit, c'est une table de concertation de la vie nocturne montréalaise qui a été créée par Montréal 24-24 il y a environ un an. Elle est composée de 12 citoyens et citoyennes de Montréal qui s'intéressent entre autres aux politiques publiques et aux règlements qui encadrent les activités nocturnes, tant sur le plan culturel qu'économique. Puis, le conseil de nuit est divisé en quatre comités sectoriels qui se penchent sur divers univers, entre autres les boîtes de nuit, les festivals, les événements, les bars, les salles de spectacle. Et notre mandat, en fait, au conseil de nuit, nous amène entre autres à formuler des avis, soit à notre propre initiative ou à la demande de la Ville de Montréal, sur des questions qui sont relatives à la vie nocturne et aussi à soumettre des recommandations. Puis, un autre de nos mandats consiste à consulter les citoyens et les citoyennes relativement à leur usage de la vie nocturne. Et c'est sur ce point-là, en fait, qu'on vous fait une présentation aujourd'hui. Donc, on a consulté des citoyens à la toute fin de l'année 2020, comme je vous le disais. Puis, ça, ça faisait suite à des groupes de travail qui ont eu lieu dans le cadre du plan de relance économique de la Ville de Montréal, qui a débuté il y a exactement un an environ. Les groupes de travail qui ont été créés avaient comme but d'identifier des enjeux et des besoins en lien avec la vie nocturne à Montréal. Puis, une des recommandations qui est ressortie de ces groupes de travail, c'était de consulter des usagers de la vie nocturne, puis, entre autres aussi, des usagers du milieu plus informel de la nuit, pour qu'on puisse comprendre un petit peu leurs usages, leurs besoins et, ben voilà, de nous faire un portrait de tout ça. Donc, novembre-décembre 2020, on a fait des consultations citoyennes sous forme de groupes de discussion, cinq groupes de discussion. Puis, à travers ça, on a consulté une trentaine de personnes, trentaine de personnes. Il y avait cinq groupes, comme je le disais. Un qui était constitué d'usagers et d'usageurs de la vie nocturne informelle. Un autre qui était constitué d'artistes qui bénéficient de la vie nocturne informelle comme plateforme de diffusion culturelle. On a également consulté des usagers et des usagères de la vie nocturne qui s'identifient aux communautés LGBTQ+, et également des usagers étudiants, donc des usagers aux études. Puis, finalement, des personnes qui résident dans les quartiers centraux, le MyLen, le quartier des spectacles et le quartier latin. Et, à travers ces groupes de discussion, on a exploré, entre autres, les effets de la pandémie sur leur vie nocturne. On a également exploré, en se détachant un peu de la pandémie quand même, les problématiques qui étaient vécues en lien avec la vie nocturne avant, puis réfléchir à des pistes de solutions possibles qu'on pouvait implanter en allant de l'avant. Et, à travers tout ça, en fait, on s'est permis de faire quelques recommandations pour alimenter les réflexions de la ville. Donc, c'est les constats qu'on a ressortis de ces groupes de discussion, puis les recommandations qu'on fait que mon collègue Jean-Antoine va maintenant vous présenter. On parle de la nuit comme un territoire pour la production et la circulation d'expressions culturelles diverses. Ce que ça signifie? La nuit est un théâtre pour la production artistique, bien sûr. Il y a plusieurs biens culturels qui sont créés, qui sont diffusés. C'est souvent des biens culturels qui sont liés aux arts vivants. Mais aussi, c'est la culture au sens de communauté et pour lesquelles, bien, en fait, ces communautés-là pour lesquelles la nuit constitue un milieu de vie, le théâtre de leur interaction. Un champ polysémique, il n'y a pas une nuit, mais des nuits. La nuit de 20 heures versus la nuit de 5 heures du matin. La nuit festive versus la nuit ordinaire. La nuit de divertissement versus la nuit de travail. Donc, la nuit, cette nuit-là, n'est pas que la prolongation du jour. Elle constitue un temps pour l'expérimentation, pour la collaboration. Évidemment, la COVID a eu beaucoup d'impact sur la nuit. On le sait. Érosion du sentiment de communauté, détresse psychologique, perte de revenus, mutation vers des activités numériques. Constant numéro 2. Les usagers et usagères nocturnes sont l'objet de discrimination et plusieurs préjugés sur la nuit persistent. Donc, une longue tradition de méfiance envers la nuit à Montréal. C'est un paradoxe, puisque la Ville est reconnue pour sa vitalité culturelle nocturne. Les espaces nocturnes aussi sont des lieux de profilage. Et les préjugés qu'on a sur la nuit ont une conséquence sur la façon dont la nuit va être policée. Par exemple, certains genres musicaux vont être discriminés. Constant numéro 3. Le cadre réglementaire qui régit la vie nocturne inhibe certaines pratiques et formes culturelles. On parle beaucoup de la fermeture des bords à 3 heures du matin qui entraîne une concentration noctambule sur l'espace public, ce qui peut provoquer des débordements, des enjeux de sécurité et des plaintes de bruit. Les tentatives de résolution de problèmes à 3 heures du matin sont vouées à l'échec. Et ça crée aussi beaucoup de problèmes avec le transport en commun. On a parlé beaucoup de la vie nocturne et de la question du bruit. Le règlement sur le bruit est désuet et son application est arbitraire. On en vient par la suite aux recommandations. Ce qu'on souhaiterait, à la lumière de ce qu'on a entendu pendant les consultations, c'est d'introduire une pensée nuit aux politiques culturelles et aux plans de développement stratégiques, comme Montréal 2030. Ce que ça signifie, ce n'est pas une reconfiguration totale des mécanismes qui sont déjà en place. Si on adopte une lentille nuit pour lire ces politiques culturelles ou ces plans de développement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut intervenir. Je pense notamment à la politique culturelle, conjuguer la créativité et l'expérience culturelle citoyenne à l'ère du numérique et de la diversité, donc la politique culturelle 2017-2022. On parle des quartiers culturels, il y a de l'équipement culturel qui est déjà en place, il y a des activités de médiation culturelle, on parle d'une culture qui va vers le citoyen. Tout ça peut être lu à la lumière de la nuit, pardonnez-jeuner. Ensuite, il y a la question de la mobilité culturelle, qui est l'une des conditions de la participation culturelle. Donc, ça prend en considération le transport en commun la nuit, la sécurité, pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire pour participer aux activités culturelles. Il y a également de penser la mixité de façon temporelle, donc la polychronie des sites. La ville fonctionne à différents temps et il faut la prendre en considération. Il faut penser l'aménagement spatial autant qu'il est temporaire. La recommandation numéro 2, réaliser des projets pilotes et des campagnes d'éducation à la nuit qui reconnaissent et promeuvent le caractère polychronique de la ville. Ce que ça signifie en un mot, on est encore dans la prolongation de ce que je viens de présenter, c'est de favoriser la réalisation d'activités pilotes dans les espaces urbains inoccupés ou en transition, par exemple, et mobiliser les organisations de la société civile dans la gestion et la coordination de ces espaces-là. C'est une prise en compte des rythmes quotidiens et leur coordination. Une prise en compte des temps creux, du centre versus la périphérie, de l'été versus l'hiver et du temps qui animait un temps centre-ville, un temps festif. Recommandation numéro 3, mettre sur pied un mécanisme de gouvernance afin de canaliser les ressources requises au plein déploiement des nuits montréalaises. Donc, c'est de remettre le citoyen au centre du débat, de favoriser cette approche temporelle dont on parlait. Ce que ça signifie comme prise en compte, c'est la qualité de la vie quotidienne, la proximité, la convivialité et la démocratie participative. C'est également de prendre en compte le caractère transversal de la nuit, donc on touche à beaucoup de services municipaux, et également une gouvernance qui est renouvelée. Donc, faciliter l'identification et la résolution des entraves administratives à la mise en œuvre de la planification ou d'initiatives qui sont transversales. Donc, en somme, ce qu'on essaie de dire, c'est d'encourager une plus grande collaboration entre administration municipale, société civile, dans le développement de programmes ou de projets. Tout ça nous permet de mutualiser des ressources qui sont déjà existantes sur le territoire, que ce soit des ressources techniques, humaines ou financières. Voilà. Merci, messieurs. J'ai pas eu le temps de présenter Jonathan Rouleau, fait que je vais le faire maintenant, avant qu'on poursuit, peut-être avec une petite question. Jonathan Rouleau, il est donc doctorant et chargé de cours au département d'histoire de l'art et des études en communication de l'Université McGill, publié notamment sur l'impact du tourisme nocturne de Masdy à Barcelone et sur les moyens de valoriser les rapports entre université et communauté. On a bien expliqué, bien sûr, c'est quoi le conseil de nuit de Montréal 24-24. On vient de parler de la consultation que vous avez menée. J'avais envie de vous poser une question peut-être un petit peu plus personnelle. Je ne sais pas si vous allez avoir envie d'y répondre. Moi, quand j'ai accepté de venir ici au sommet de la nuit, c'était aussi l'envie de parler de Montréal comme on parle de ces villes que sont justement Barcelone, que sont Londres, que sont Amsterdam, bon, toutes ces villes où la vie nocturne est active. Pour vous, comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Comment vous comparez Montréal actuellement à ces grandes villes où la vie nocturne est active? Je commencerai par Samy. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui agissent à titre de fondation exceptionnelle à Montréal. On a une scène artistique incroyable. On a des personnes qui créent. Franchement, on a des artistes exceptionnels qui sont reconnus à travers la planète entière. Donc, cette question-là, pour moi, elle revient à me demander qu'est-ce qu'il fait Montréal, qu'est-ce qu'il fait son identité. Puis ce qu'il fait l'identité de Montréal, c'est ses artistes, c'est les personnes qui constituent la population de Montréal, c'est le patrimoine bâti, c'est les lieux étranges qui habitent encore Montréal, les sites industriels inutilisés. Donc, je pense que si on veut rejoindre ou si on veut bonifier l'offre de vie nocturne à Montréal, je pense qu'il faut faire plus de place pour les esprits créatifs, leur donner des lieux pour se diffuser. Puis, tu sais, ça me rappelle ce qu'un des participants à la consultation disait, j'ai réécouté les enregistrements la semaine passée, puis il disait, ce sont les petits lieux de diffusion qui font notre identité, Divan Orange ou toutes ces petites salles, il n'y a pas d'Arcade Fire, il n'y a pas de Cate Canada aux Grammys. Puis, tu sais, on exporte déjà notre culture, on a déjà notre identité, mais il faut soutenir la base. Donc, je pense que donner un peu plus d'espace, puis être un peu plus créatif, c'est un bon premier pas. Oui, quelque part, c'est permettre, entre autres, à nos artistes d'être prophètes dans leur pays avant de devenir prophètes à l'extérieur de leur pays, puis de revenir ici en enfants prodigues. Jonathan, spécificité de Montréal vis-à-vis de ces autres villes-là, comment on fait pour en arriver à peut-être devenir ce porte-étendard de la vie nocturne nord-américaine? J'aborde dans le même sens. En fait, il y a un paradoxe dans la façon dont Montréal se perçoit et la façon dont les nuits sont réglementées ou policées. Donc, pour moi, il faut quitter cette gestion des conséquences négatives de la nuit qui ont beaucoup de presse, en fait. Donc, pour plusieurs personnes, dans les médias notamment, etc., il y a cette idée que la nuit, ce sont des externalités négatives. Donc, il faut créer ça vers ce que je pourrais appeler le chénon manquant de la politique culturelle ou du plan de développement stratégique. Et c'est une lecture qui est plus nocturne. Donc, il y a beaucoup de potentialité là-dedans, que ce soit avec des croisements, avec les industries créatives et culturelles, avec évidemment l'entrepreneuriat culturel, la mise en valeur du patrimoine bâti, la requalification du patrimoine bâti. Donc, pour moi, ce qu'il faut chercher à faire en ce moment, c'est de mettre sur pied un mécanisme de gouvernance qui serait le processus par lequel les décisions seraient prises. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut se questionner. Donc, il serait dans une approche plus de célébration ou de propulsion de la nuit plutôt qu'une approche qui est basée sur la réglementation et le polissage. La nuit, tous les chats ne sont pas gris. Ils sont festifs et bienveillants. Merci, messieurs. Je vais avoir une petite question avant de poursuivre. Dans votre consultation, c'était quoi à peu près la répartition des âges des participants, des participantes? Je peux peut-être répondre. Oui, Samy. On avait 6 personnes, donc 31 personnes au total. Il y avait 67 personnes par groupe. Puis, pour l'âge, on avait 6 qui avaient entre 18 et 24, 15 entre 25 et 34, 4 de 34 à 44, 3 de 45 à 54. Puis, on avait 3 personnes de 55 ans et plus. Donc, quand même une distribution, c'est un peu plus concentré entre 25 et 34 ans, mais une distribution sur tous les âges quand même. Relativement équilibré. J'ai posé la question, c'était un peu intéressé. Vous allez comprendre pourquoi. On va les rejoindre maintenant, Benjamin Herrera et Nathalie Boucher. M. Herrera, c'est un avocat de profession, résident du sud-ouest de Montréal. C'est aussi le président du Conseil jeunesse de Montréal. Et Mme Nathalie Boucher, elle, elle est directrice de Respire, qui est un organisme à but non lucratif, qui s'intéresse aux espaces publics. Et ces deux personnes-là vont nous présenter les résultats d'une autre consultation à propos de la vie nocturne. Bonjour, M. Ouellet. Bonjour. Donc, en effet, bienvenue à notre présentation. Nous, ce qu'on désire vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat d'une collaboration entre le Conseil jeunesse et l'organisme Respire, dirigé par Nathalie. Donc, le Conseil jeunesse de Montréal, pour ceux qui ne connaîtraient pas nécessairement qui nous sommes, nous sommes une instance consultative de la vie de Montréal qui vient conseiller les élus sur des préoccupations jeunesse et qui vont formuler des recommandations spécifiques pour améliorer les politiques municipales en ce sens, tout en représentant la diversité des jeunes montréalaises et montréalaises dans toute son ampleur. Je peux peut-être mettre la présentation. S'il vous plaît. Que la présentation survienne, arrive et que vous puissiez l'utiliser. Ça ne sera pas trop, trop long. Je peux peut-être déjà présenter. Bien, Respire, vous l'avez présenté. Je ne sais pas si la présentation arrive, Benjamin, je ne peux peut-être... Sinon, on peut, oui. Ah, c'est là. On y est. Voilà. On peut déjà passer à la prochaine diapositive. Voilà, Nathalie, j'ai fait ma présentation. Alors, à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. J'ai pris de la vente. Alors, simplement pour situer le projet, ça fait partie du projet TriSpaces qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui porte sur les jeunes, la transgression et l'espace public dans quatre villes du monde. Et le volet Montréal, la nuit, les jeunes, était une de ces études de cas. Prochaine diapositive. Alors, ce qu'on a fait, il y a encore... On arrive à la fin de la collecte de données, mais on a déjà fait près de 500 heures d'observation à la fin de l'été passé. On a collecté de l'information sur 8 000 usagers dans les six parcs de Montréal, dont 30 % étaient des jeunes. On a fait des entrevues. 65 entrevues, il y en a quelques-unes encore qui sont en train de les réaliser. Et une dizaine d'entretiens avec des intervenants, intervenantes de la Ville de Montréal et d'organismes communautaires. Le but étant de comprendre quelles sont les pratiques des jeunes la nuit, entre 4 heures du matin et 3 heures plus-plus, leurs obstacles et leurs besoins la nuit, spécifiquement à Montréal. Prochaine diapositive. Alors, je passe rapidement sur notre angle d'analyse, qui était les jeunes, la ville et la nuit. Puis, sans vouloir répéter ce qui a déjà été dit depuis ce matin, ces trois aspects-là sont beaucoup plus hétérogènes et polychroniques, polychroniques, pour reprendre le terme de Jonathan, que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Et donc, c'est ça, c'est notre angle, en fait, nos trois angles d'analyse. Prochaine diapositive. Les constats préliminaires, évidemment, on ne peut pas faire de recommandations parce qu'on est encore en train d'analyser les derniers résultats. Mais ce qu'on met de l'avant, et ça a été amplement dit depuis ce matin, c'est d'abord que les jeunes ont des pratiques ordinaires. Alors, on l'a vu, on l'a entendu. Des pratiques ordinaires, c'est la nuit ordinaire, des banalités, et pas du tout ce qui était mentionné dans la vidéo avant, l'éclectique, le sensationnel, le coquin, le scandaleux. Là, on n'est pas du tout là-dedans en ce qui concerne les jeunes. On parle de chiller, s'asseoir dans les parcs, se trouver des espaces publics où on peut se rassembler, du moins, pour fêter, bouger, se déplacer de maison à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ça reste de façon générale très, très banale. On nous a parlé d'un besoin d'avoir, par exemple, des cours d'espagnol, d'avoir de l'aide pour les CV la nuit. Donc, on n'est pas dans le coquin scandaleux. Et s'il y a consommation d'alcool, par exemple, ou de drogue, ça reste exceptionnel et ou discret. Donc, c'est ce qu'on a observé et ce qu'il nous a raconté. Ce qui fait aussi en sorte que, dans la création d'un politique, et ça aussi, ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, déjà, il faudrait que les jeunes soient impliqués. Les jeunes se sentent... Il y a une discordance entre la gestion de la nuit et leur intégration ou leur sollicitation dans la gestion ou l'idéation des politiques de la nuit et leur application. Donc, il y aurait probablement... Il y a un constat qu'on fait. Prochaine diapositive, Benjamin. Merci, Nathalie. Puis donc, le troisième constat qu'on fait à ce stade-ci, puis comme Nathalie disait, tout ça va culminer éventuellement vers la formulation de recommandations beaucoup plus spécifiques à la Ville de Montréal. Mais pour l'instant, on est dans le constat préliminaire. Et le troisième qu'on fait, c'est cette vision holistique qui va être nécessaire dans l'élaboration des politiques municipales. Donc, plutôt d'aller avec une approche qui serait en silo pour encadrer et stimuler les activités nocturnes juvéniles la nuit, on est beaucoup mieux d'y aller avec la considération de la multiplicité des acteurs, des besoins, des désirs de personnes qui interagissent la nuit. Par exemple, d'angle d'action qui pourrait être considéré dans cette approche holistique-là, on peut penser notamment à l'offre de transports publics, comme le Conseil jeunesse le recommandait d'ailleurs déjà en 2019 dans son avis sur la mobilité. On peut également penser à la participation des jeunes dans l'économie nocturne, notamment comme conservateurs, mais aussi comme travailleurs. On peut aussi penser à la participation des jeunes dans l'élaboration des politiques municipales, que ce soit dans l'élaboration des politiques globales, mais aussi lors de la réalisation de projets ponctuels. Donc, comme le disait Nathalie, impliquer les jeunes à tous les instants du projet pour s'assurer que les politiques et les projets qui en découlent répondent à leurs besoins particuliers d'acteurs de la nuit. Et évidemment, on a des angles d'approche qui sont holistiques, mais on a aussi des acteurs qui sont divers et diversifiés. Donc, il faut en prendre compte dans l'élaboration de ces politiques-là pour qu'elles répondent le mieux aux besoins de tous les citoyens et citoyennes de Montréal. Et ce qui vient unir tous ces acteurs-là, c'est notre quatrième constat, c'est-à-dire la démocratisation de la nuit. Le constat que les gens veulent simplement vivre leur vie nocturne comme ils vivent leur vie diurne, une équivalence fonctionnelle entre les politiques municipales qui sont bien élaborées pour la vie diurne, mais qui le sont moins bien au niveau de la vie nocturne. Démocratiser la vie, c'est également s'éloigner d'une vision très transgressive, excessive, spectaculaire de la nuit, comme le disait Nathalie. Le côté banal, bien, ça permet d'ouvrir la conversation et d'avoir une discussion beaucoup plus éclairée sur qu'est-ce qui devrait être élaboré comme politique municipale l'année. Prochaine diapositive. Donc, on arrive justement à la conclusion de notre présentation, mais peut-être pour vous tenir au courant de où est-ce qu'on en est. Donc, tout ça s'inscrit dans la rédaction d'un avis par le Conseil jeunesse de Montréal qui va être déposé en hiver 2022 à la Ville de Montréal et qui va contenir les recommandations spécifiques. Donc, évidemment, on vous met à l'affût, plutôt restez à l'affût de l'évolution de nos travaux et de la publication de ce rapport-là. Pour l'instant, il reste encore les entrevues à faire, il reste des entrevues à terminer, il reste l'analyse des données qui ont été compulées par l'équipe de Nathalie et ses chercheuses, la rédaction de l'avis et la formulation de ces recommandations qui seront vraiment la culmination de l'exercice de rédaction. Et donc, merci pour votre écoute, puis on vous évite justement à rester à l'affût de la publication de cet avis et à participer à son lancement qui sera public et ouvert à tous. On va rester à l'affût, puis je suis sûr que les gens qui nous regardent en ce moment vont aussi surveiller ça de très, très près. Merci, Jonathan, merci, Nathalie, pour cette présentation-là. J'ai dit Jonathan, je veux dire Benjamin, mais on va aller, je pense, retrouver Samy, Jonathan, Benjamin et Nathalie parce qu'on va poursuivre cette conversation-là après avoir vu les résultats des consultations. La première question que j'aurais envie de poser à tout le monde, c'est qu'à vous écouter, on se rend compte qu'il y a une demande, évidemment pour plus d'accessibilité, pour plus de permissivité aussi quand on parle de la vie nocturne. De quelle manière ça peut s'incarner concrètement dans les politiques publiques de la ville? Je vais commencer par la personne qui est en haut à gauche dans mon écran à moi, c'est-à-dire Samy. Je ne sais pas si, Samy, c'est toi qui es sur mute ou si c'est nous qui t'avons mis en muet, mais ça s'en vient, le son s'en vient. Dès que je t'entends, je te dis que c'est ton tour. Et c'est parti, je pense qu'on t'a. Good. Voilà, merci. On t'entend? Oui, oui, on t'entend. Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à la lumière de ce que Benjamin et Nathalie ont présenté, il y a quand même une évidence dans le fait que nous, on a consulté d'autres groupes, d'autres personnes. On s'est concentrés, puis ça, ça vient limiter quand même notre capacité à généraliser les résultats de nos consultations, mais on a consulté des usagers actifs de la vie nocturne, puis particulièrement de la vie nocturne informelle. Puis, ce qu'on entend par vie nocturne informelle, c'est toutes ces fêtes qui sont dans des lofts industriels, dans des salles plus ou moins aux normes, puis des soirées où tous les permis ne sont pas nécessairement acquis. Puis, ce n'est pas par mauvaise foi que ces soirées-là, souvent des soirées où il y a de la musique électronique ou il y a des DJs, ce n'est pas par mauvaise foi parce qu'on ne veut pas avoir les permis ou qu'on souhaite mettre en péril la santé ou la sécurité des personnes qui participent, mais c'est par difficulté d'accès. Il y a une difficulté d'accès à des salles et le processus d'obtention de permis est super compliqué. Donc, à nos yeux, ce qu'on ressortait de ces discussions qu'on a eues avec des usagers, mais aussi des organisateurs de soirées informelles, c'est qu'il faut simplifier le processus d'acquisition des permis. Une des recommandations qu'on avait, c'est d'avoir un guichet unique qui simplifie. Puis Vancouver a fait ça pour les organisateurs d'événements uniques, ponctuels, pour leur faciliter la vie, parce que ces petits organisateurs-là, ils donnent beaucoup de vie, puis ils soutiennent des communautés ou des scènes culturelles alternatives. Puis ça forme une partie de notre identité assez importante. Donc, il faut leur faciliter la vie. À un seul endroit, aller chercher un permis qui englobe tout l'événement qu'ils veulent organiser, plutôt que de devoir aller chercher plusieurs permis différents. Puis, d'un autre côté aussi, il faut réfléchir à des espaces où c'est cette culture, notamment de la musique électronique, qui vit beaucoup plus tard que jusqu'à 3h du matin, puisse vivre, puisse exister. Puis, on ne peut pas en conflit avec d'autres usages. Puis, nos milieux de vie sont très mixtes dans les usages. Il y a des gens qui veulent dormir. Puis des fois, ça cohabite mal, ce besoin-là, avec des gens qui veulent faire la fête jusqu'à 6-7h du matin. Mais c'est bien d'avoir des espaces qui répondent à ces besoins de certaines scènes culturelles. Donc, je pense qu'il faut trouver des moyens de répondre tant avec des lieux physiques, puis aussi de simplifier la possibilité de créer et d'organiser ces événements pour les personnes qui souhaitent les vivre et les organiser. Ils sont dédiés, évidemment, à cette vie nocturne qui va peut-être se poursuivre au-delà des 3h actuellement réglementaires, puis aussi favoriser l'accessibilité, entre autres, à ces fameux permis-là. Parce qu'en général, les événements, puis là, je parle d'un point de vue personnel, mais en général, les événements qui ne sont pas nécessairement légaux, qui n'ont pas tous les permis, ce n'est pas une volonté d'être illégale plutôt que face à la complexité de tout l'organigramme ou de toute l'organisation possible et l'obtention de ces permis-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se prononcer là-dessus sur la façon dont on peut incarner cette permissivité-là, cette accessibilité-là dans les politiques publiques de la ville? Je ne sais pas, Jonathan, peut-être? Oui, je pourrais dire quelque chose là-dessus. En fait, il y a plusieurs nuits, encore une fois, on le voit avec votre présentation de Benjamin Nathalie, il y a la nuit ordinaire, voire même banale, mais il y a la nuit comme théâtre d'expérimentation et elle aussi, on doit la prendre en compte. Pour moi, je m'intéresse beaucoup aux politiques, donc il y a toujours cette volonté d'un point de vue macro, peut-être plus structurant et structurel, d'inclure le temps comme outil de planification. Ça fait que là, vous allez me dire, bon, mais ce n'est peut-être pas nécessairement concret. OK, mais quand même, en faisant ça, on inscrit la dimension temporale de la vie culturelle urbaine dans des plans de développement stratégiques et ça, c'est déjà un excellent point de départ, mais je suis conscient que ça se fait sur du long terme. Ensuite, il y a les campagnes d'éducation à la nuit. Quand je parle du projet de MTL 24-24 et de ce qu'on essaie de faire, il y a toujours cette vision qu'on ne parle que de la nuit très profonde, qui est festive, qu'il y a de la musique électronique. Oui, ça en fait partie, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Donc, une campagne d'éducation à la nuit de ce que pourrait être une ville qu'on habite de façon temporelle. Le soir, un match de soccer qui durerait jusqu'à deux heures, un festival, peu importe, il y a des possibilités-là qu'on doit prendre en considération. Et de façon encore plus concrète, il y a toujours les fameux projets pilotes qui pourraient être aussi des projets de gouvernance. Donc, on viendrait tester des mécanismes de prise de décision par qui, pour qui on fait les événements. Ça, ça peut se faire à travers des activités qui sont éphémères, qui sont sporadiques, qui sont cycliques, mais donc, à très court terme, on sera en mesure de créer une activité et de la mesurer, d'évaluer ses effets pour s'assurer que les pratiques qu'on inscrit dans des démarches qui sont davantage pérennes soient structurantes, aient été évaluées, aient été testées. Merci, Jonathan. Nathalie, sur cette question des politiques publiques qu'on pourrait incarner à la ville, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je vais laisser Benjamin répondre à cette question. Parfait. Merci, merci, Nathalie. Puis, oui, je pense que la notion d'accessibilité, c'est très intéressant comme notion, puis justement, Jonathan, Samy, on n'est pas du tout dans le même type de nuit, mais pour moi, l'accessibilité, ça passe évidemment par l'augmentation, l'extension de l'offre de services publics et privés la nuit, donc notamment au niveau du transport, notamment au niveau des commerçants. On parle aussi, pour les jeunes plus spécifiquement, de la possibilité de se rassembler dans des lieux de rassemblement alternatif ou normaux. Et tout cela, cette notion d'accessibilité-là, elle nous mène aussi à la reconnaissance de la diversité des besoins, mais de la diversité aussi de la jeunesse montréalaise. Quand on parle de l'offre de transport, on pense notamment à un jeune qui vit dans un arrondissement excentré par rapport à un jeune qui vit au centre-ville. Ces besoins d'accessibilité entre ces deux individus-là sont très, très différents. Donc, je pense que l'accessibilité, ça passe aussi par une reconnaissance de la diversité et aussi de temporer tout ça en mettant de l'avant la sécurité des usagers usagères pour des usagers qui sont parfois vulnérables. Les jeunes peuvent se retrouver dans cette catégorie-là, mais il y a aussi d'autres usagers de la nuit qui se ramassent dans cette catégorie-là. Donc, je pense que dans l'élaboration de les politiques nocturnes, il faut aussi, évidemment, prendre compte de l'angle de la sécurité. On a des gens qui nous posent des questions du public, bien sûr, qui sont en train de regarder les panels et les discussions. Aujourd'hui, j'en ai une ici, une question que j'aurais envie de poser, puis la personne qui se sentira le plus apte à y répondre pourra sauter en levant la main ou en faisant un grand sourire. En voici la question, c'est une femme qui nous demande dans les consultations, il a été soulevé qu'un des enjeux majeurs, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité et les discriminations. Comment est-ce que cet enjeu-là peut être pris en compte, notamment pour les femmes dans toute leur diversité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Nathalie, la parole est à vous. Merci. En fait, je parle de ce qu'on a analysé en date pour l'instant. La sécurité n'est pas tant la question que la perception d'insécurité. Donc, encore une fois, c'est un peu ce dont parlait Jonathan plus tôt. Si on se familiarise avec la nuit, si on développe une meilleure compréhension de la nuit, on peut aussi envisager que la question de la sécurité, mieux la comprendre, en fait, parce que c'est vraiment un enjeu, la question de sécurité. Et pour les femmes, pour les jeunes, pour les autres personnes avec des identités plus vulnérables, est-ce que c'est vraiment un enjeu? C'est ça la question. La question, on ne devrait pas plutôt s'intéresser à la perception de l'insécurité. Et si je ne fais que parler des observations de terrain, les plus jeunes, les moins de 18 ans, la tranche 15-18 ans étaient très rares, en fait, dans les espaces publics. Et même en entrevue, ça a été très difficile d'en solliciter. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on considère que le soir n'est pas propice à leurs activités à l'extérieur? Est-ce que c'est trop dangereux? Puis à ce moment-là, il faut vraiment penser à la perception de l'insécurité. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette perception-là? C'est ça, ma réponse. C'est très intéressant. Puis je suis content qu'on parle un peu de l'idée des espaces publics parce qu'on parlait des jeunes, justement, il y a cette fameuse notion, je me souviens, quand j'étais jeune, mes parents me racontaient la fameuse histoire du bonhomme sept heures. Bref, on dramatise la nuit, on crée de l'insécurité dès notre jeunesse puis on a comme un petit peu peur, on dirait, de sortir ou en tout cas, on a peur pour nos jeunes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de se réapproprier ces espaces publics-là justement pendant la nuit, de travailler cette façon de développer le sentiment de sécurité, même si on semble dire que la sécurité en tant que telle n'est pas nécessairement un enjeu pour justement favoriser cette vie nocturne-là qui existe, oui, dans des lieux physiques intérieurs, mais qui puisse aussi exister en extérieur? Je peux peut-être commenter, reçu précisément pour les espaces publics, les jeunes. Je pense que ça passe aussi par la banalisation de la conversation sur la nuit. Le fait de se mettre un blocage ou une chape de plomb sur est-ce qu'on peut élaborer des politiques nocturnes qui sont accessibles à tous les citoyens, bien, ça restreint évidemment l'utilisation que les citoyens dans toute leur diversité font de ces espaces publics-là. Donc, je pense qu'avec l'augmentation de l'offre de services, avec la banalisation justement de l'utilisation de ces espaces publics-là, on augmentera probablement la fréquentation par une multiplicité d'individus. Puis donc, oui, je pense qu'on devrait se diriger vers ceci-là. Jonathan, Samy, est-ce que vous aviez à commenter là-dessus? Il y a aussi toute la question, bien, il y a des initiatives qui ont été mises sur pied de médiateurs, donc des gens qui vont favoriser la communication, par exemple, entre résidents et noctambules ou entre salles de spectacle et voisins, qui ne passent pas encore une fois par le terme que je cherche et réprimer, en fait, ce qui se fait déjà, mais plutôt essayer de trouver des voies vers la communication fluide pour que les acteurs se parlent en amont, finalement, avant que les problèmes émergent. Donc, cette médiation-là, selon moi, est un des outils qu'on pourrait mettre sur pied pour régler ce problème-là. Ça ne réglera pas les enjeux de sécurité dans la ville, mais quand même, on a un point de départ. Et même au sein des activités nocturnes, donc quand on tient des activités, on tient des fêtes, etc., il y a des médiateurs, ça se fait un peu avec plurie ici à Montréal, les gens qui sont là, qui vont aller voir des personnes qui s'en mettent dans une mauvaise situation. Donc, encore une fois, ce n'est pas des policiers ou des policiers qui vont débarquer dans la fête, mais des troupes qui sont là, puis même uniquement en raison de leur présence, le fait d'être là, bien, il y a une éducation qui se fait, donc ça fait émerger des conversations. Donc, pour moi, c'est un des mécanismes qu'on ne voit pas beaucoup à Montréal, qui pourrait être favorisé, en fait, comme encore une fois, début projet pilote pour voir ce qu'on a comme conséquences positives, en fait. Une question qui m'intéresse entre, disons, la réalité et la perception. J'ai l'impression qu'on parle de ça un peu depuis tantôt, c'est-à-dire la perception de sécurité ou de manque de sécurité puis la réalité de ce manque de sécurité-là. Comment est-ce qu'on fait en amont pour favoriser la conversation puis essayer, avant même qu'on soit sur le terrain, que les gens qui pourraient potentiellement avoir une perception négative la nuit puissent changer leur fusil d'épaule ou voir, en tout cas, la vie nocturne d'une autre façon? Nathalie, oui. J'ai envie de dire, en entrevue, c'était ressorti de former les jeunes à la citoyenneté nocturne, de leur apprendre c'est quoi leurs droits, leurs devoirs, qui ne sont pas différents de ceux des adultes parce qu'ils sont jeunes et qui ne sont pas différents de ceux du jour parce que, peut-être, à sorti des égards, par exemple, les arts d'ouverture de parcs, mais de façon générale, mieux connaître les droits des jeunes puis aussi familiariser, encore une fois, cette question de sensibilisation est super importante parce que quand on pense à la sécurité des jeunes, c'est aussi qu'on considère que les jeunes sont l'élément d'insécurité dans l'espace public et il y aurait plein de façons de familiariser les gens à cette idée-là puis je pense, entre autres, à l'espèce de continuité qu'il peut y avoir entre nuit et jour parce que souvent, des aménagements qu'on pourrait imaginer et qu'on va proposer dans les avis, par exemple, peuvent servir à d'autres publics de jour aussi. Et donc, si je pense à améliorer les installations sanitaires dans les parcs et adapter, par exemple, la collecte des déchets dans les parcs, ce qui pourrait être un enjeu de jour parce que, bon, les déchets des fêtes ou les déchets des repas la nuit ou le manque de toilettes, bien, en fait, ça peut être positivement vécu de jour aussi. le fait que le parc, on y revient le matin, il est propre et ça tombe bien, j'ai aussi des toilettes si j'ai besoin. Donc, c'est l'espèce de voir... Je sais que ça n'a été pas toujours abordé de cette façon-là, mais je pense que si on considère l'investissement nocturne comme une continuité de ce qui se fait dans le jour, les liens vont se faire, les usagers vont mieux se croiser, vont plus se croiser puis il y a une fluidité qui va se partager puis, de fait, une sensibilisation les uns aux autres. C'est l'idée donc d'une continuité. On parle beaucoup de ce concept de gouvernance de nuit, mais l'idée que la gouvernance se poursuive de la vie diurne à la vie nocturne, j'imagine que ça peut favoriser aussi la cohabitation de tous ces gens dans les deux sphères, c'est-à-dire la vie de jour et la vie de nuit. Samy, Jonathan, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur cette idée d'aborder la conversation de la perception de la nuit? Bien, j'aimerais revenir à la question qui a été posée par la personne juste avant parce que ça a été nommé l'enjeu de la sécurité dans nos groupes de discussion puis ça a été nommé entre autres par des personnes qui ont un parcours trans qui nous disaient qu'on ne se sent pas en sécurité dans plusieurs lieux. C'est pour ça qu'on organise nos propres... C'est pour ça qu'on crée nos propres espaces puis c'est pour ça qu'on se retrouve parce qu'on se sent en sécurité ensemble puis on s'occupe les uns des autres les uns des autres. Puis il y a l'élément de compréhension de certaines réalités qui semblent défaillants dans le milieu plus mainstream puis ce qu'on nous citait beaucoup c'est les interactions avec la sécurité aux portes par exemple. Beaucoup d'agressivité de mécompréhension de moqueries on ne se sent pas les bienvenus on ne se sent pas à notre place donc ça s'est revenu énormément puis je pense que ça mérite d'être nommé puis par ailleurs il y a un niveau d'accessibilité entre autres pour les personnes racisées il y a des politiques discriminatoires à certaines portes ça a été nommé c'est un enjeu d'accessibilité puis ça doit faire partie aussi de la... La nuit doit être considérée dans la lutte antiraciste dans laquelle la ville s'est embarquée puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier puis le perdre de vue puis ça a été nommé aussi. Tous les groupes n'ont pas le même accès à la nuit donc je souhaitais revenir là-dessus parce que je pense que ça a été nommé quand même quelques fois puis peu importe les groupes dans lesquels on a discuté de ça ça a été nommé partout puis ce n'est pas une discussion qu'on a beaucoup mais la discrimination elle se vit aussi la nuit au niveau de l'accessibilité donc il y a un travail à faire là-dessus aussi dans l'univers de la vie nocturne que ce soit sur le plan économique dans l'aptitude à créer puis la liberté qu'on a à créer des espaces des fois il y a de la répression de ce côté-là pour certaines scènes et aussi d'accéder à des espaces plus formels donc oui je voulais juste nommer ça Intéressant de le mentionner de la mentionner c'est-à-dire cette dite discrimination puis aussi de parler de sécurité à différents niveaux parce que oui on parle souvent de sécurité par rapport à notre intégrité d'hiches physiques mais il y a aussi ce genre d'agression de micro-agression de discrimination qui peuvent arriver dans la vie nocturne qui ont des impacts aussi sur la santé mentale des impacts psychologiques et puis ça aussi c'est une forme de sécurité qui peut être transgressée j'ai envie qu'on parle on a eu certains éléments à gauche à droite dont vous avez fait mention mais j'ai envie qu'on parle concrètement de ce que Montréal pourrait faire pour vraiment se distinguer par son offre de vie nocturne que ce soit oui pour les gens d'ici mais aussi pour les gens à l'international dans un modèle qui pourrait peut-être être disons-le comme ça innovant je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commenter l'actu sur ces possibles innovations ces possibles actions à mettre en place Jonathan peut-être juste un petit mot en fait puis je vais prêcher pour ma paroisse mais il y a quelque chose qu'on a peut-être moins traité dans le cadre de la vision d'une vie nocturne pour les villes c'est la question du loisir culturel de la pratique artistique amateur donc oui des artistes professionnels oui des industries créatives mais les citoyens et les citoyennes qui s'impliquent dans la vie culturelle pour le plaisir uniquement pour l'épanouissement pour créer du lien social est-ce qu'il y a un moyen d'inclure dans l'équation finalement puis ça se peut que ce soit pour des événements qui ne se déroulent pas jusqu'à 5 heures du matin mais pour moi il faut prendre en considération les dimensions peut-être un peu moins spectaculaires de la production culturelle donc garder en tête loisirs culturels et pratiques artistiques amateurs et dans un deuxième temps c'est là surtout je disais que je voulais prêcher pour ma paroisse on a 4 grandes universités à Montréal 180 000 étudiants donc ça c'est un public renouvelé constamment pour l'offre culturelle en ville il y a déjà des maillages qui se font entre les centres de recherche et le monde municipal évidemment mais j'ai l'impression qu'on pourrait créer des dispositifs un peu plus durables de relations entre ces milieux-là donc tout ce qui touche justement au droit à la ville à la citoyenneté culturelle il y a des gens qui ont déjà écrit là-dessus il y a des spécialistes de la question mettons-la à contribution dans l'élaboration d'une charte de la vie nocturne par exemple donc créons des liens avec les centres de recherche avec les organisations de la société civile et avec les fonctionnaires municipaux et les élus évidemment je suis encore un peu peut-être dans l'abstraction mais voilà mon commentaire là-dessus on comprend l'intention l'idée d'une synergie entre différents secteurs pour réussir à créer une vie nocturne qui va être plus complète et plus entière Nathalie sur la question peut-être des idées concrètes à mettre en place pour stimuler la vie nocturne la rendre intéressante oui au niveau local mais aussi international est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus? bien je ne pense pas me tromper en dire que Montréal a une réputation de ville tolérante alors elle ne devrait-elle pas être plus tolérante envers le banal et l'ordinaire on pourrait on pourrait prévoir plus d'espace pour que les jeunes ne fassent rien du tout ce qui est pour qu'ils puissent chiller que ça soit intérieur-extérieur considérant les nombreux mois d'hiver ou en temps de pluie ou peu importe mais prévoir plus d'espace puis travailler au niveau encore une fois de la sensibilisation des politiques pour que il y ait cette espèce d'acceptation de la vie banale et ça si Montréal embrassait cet aspect de la vie ordinaire de rien faire du tout la nuit ou de rien faire de juste se déplacer traîner chiller je pense que ça se démarquerait quand même des politiques nocturnes de villes comme Berlin où on mise beaucoup plus sur le festif et l'expérientiel à grande échelle d'autre part on a fait une révision des initiatives de villes occidentales sur les politiques nuit et jeûnes et dans de très rares cas les jeunes sont impliqués dans le processus de construction des politiques et ça semble quand même être une formule qui marche bien et qui est mieux reçue par les jeunes quand les politiques les projets sont mis en place ou co-créés par des jeunes et ça d'après notre vision des initiatives du monde occidental ça serait certainement innovateur si Montréal donnait plus de place aux jeunes dans la discussion dans la création de politiques dans leur application et ça tant à l'échelle de quartier qu'à l'échelle de l'arrondissement ça va peut-être avoir l'air d'une question simpliste mais pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux jeunes et pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas leur voix dans ces conversations-là sur la vie nocturne selon vous mis à part quand il y a des consultations comme celles que vous avez faites Benjamin si je peux commenter là-dessus c'est vraiment une excellente question puis je pense qu'un élément de réponse c'est comment est-ce qu'on va chercher les jeunes est-ce qu'on met à leur disposition des espaces des médiums de communication des moyens de participation qui vont les rejoindre dans des endroits où ils vont participer à l'élaboration de ces politiques-là parce qu'en effet techniquement en ce moment un jeune qui veut participer aux consultations publiques de l'élaboration d'éventuelles politiques de la nuit peut le faire mais est-ce qu'on a réuni les conditions optimales pour que ce jeune-là participe peut-être pas dans le passé le conseil jeunesse s'est penché sur justement cette question de consultation-là puisqu'on recommandait à la ville c'est d'y aller avec des initiatives comme la consultation par internet se déplacer dans les lieux où les jeunes se retrouvent déjà d'aller à l'échelle micro d'aller chercher des leaders de communautés pour aller justement chercher cette participation active des jeunes-là et les impliquer dans tout le processus faire de la rétroaction une fois que les politiques sont élaborées aller voir quel est l'usage qui est fait du mobilier urbain par exemple dans l'espace des parcs par les jeunes est-ce que ça répond aux besoins en effet donc je pense que c'est une excellente question puis c'est une question sur laquelle la ville doit se pencher justement comme Nathalie le disait pour qu'il y ait un angle jeunesse particulier dans les éventuelles politiques municipales et à travers cet angle jeunesse-là évidemment reconnaître que les jeunes sont un groupe hétérogène que la diversité des jeunes on ne peut pas créer justement un subgroupe homogène de voici la jeunesse montréalaise ce serait simplement faux puis ça amènerait à probablement plus de frustration puis moins de prise en considération des besoins particuliers de la jeunesse montréalaise de la vie nocturne ce que je sens en tout cas c'est qu'il y a un lien à créer bien sûr entre la jeunesse puis tous les gens qui sont des décideurs des décideuses en matière de vie nocturne en terminant j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu ouverte à laquelle vous pourrez tous et toutes répondre selon vous quand vous regardez le potentiel futur d'une ville comme Montréal qu'est-ce que vous imaginez ou qu'est-ce que vous souhaitez voir dans les prochaines années par rapport à cette vie nocturne entre autres en lien avec les jeunes je vais commencer par Samy je souhaiterais qu'on habite plus le territoire qu'on élargisse notre fréquentation de certains quartiers plus excentrés dans les prochaines années on va développer l'ARM par exemple il y a des nouveaux des nouveaux coins de notre ville qu'on va pouvoir découvrir puis je souhaite qu'on puisse s'y intégrer un peu comme Jonathan en parlait une perspective temporelle donc utilisons les lieux mais autour around the clock comme dirait nos voisins du sud donc je je pense que c'est une belle opportunité cette multiplication des moyens de se déplacer de découvrir des nouveaux coins dans notre ville très bien Jonathan là-dessus sur cette question du potentiel futur souhaité oui absolument prise en compte des différents temps sociaux ensuite arrimage d'une pensée d'une politique culturelle ou politique culturelle plan de développement stratégique c'est très important de façon transversale et peut-être pourquoi pas un quartier 24-24 ou un site 24-24 on parle beaucoup de requalification du patrimoine industriel à l'heure actuelle donc il y a plein de sites qui pourraient être parfaits en fait pour valoriser ce type d'activité-là avec une mixité d'usages et d'usages temporels et spatiaux finalement on se souhaite un MTL 24-24 pourquoi pas Benjamin sur cette question futur souhaité pour Montréal en termes de vie nocturne particulièrement pour les jeunes je pense que ça va être un peu plate comme réponse mais embrasser le caractère banal ouvrir la discussion au simple que ça peut être que ça peut sembler simplement avoir une discussion éclairée sur quelle devrait être notre politique nocturne à Montréal afin que justement Montréal embrasse son rôle de leader de la vie nocturne telle qu'elle l'est déjà mais que pour tous les citoyens que ça soit le cas et que les jeunes de tout âge de tout arrondissement de tout milieu économique puissent participer à la vie nocturne montréalaise en toute sécurité et qu'on s'éloigne peut-être de certaines préconceptions caractérisations d'excessifs de transgressifs puis qu'on regarde réellement quelle est la réalité sur le terrain je pense que Nathalie et son équipe ont fait un travail admirable à suivre de regarder que dans les parcs la nuit il n'y a pas tant de transgressions qu'on oserait l'imaginer Nathalie la dernière et non la moindre sur cette question un futur souhaité pour nos jeunes dans la ville de Montréal en termes de vie nocturne moi ce que je voudrais voir c'est des jeunes qui sortent d'un show organisé par les artistes rencontrés par Samy Jonathan puis qu'ils n'hésitent pas sur la bienveillance qu'on va leur montrer s'ils décident de s'asseoir dans un parc puis de traîner là puis qu'ils soient pas obligés de se cotiser pour prendre un Airbnb et pouvoir continuer la soirée en cachette parce qu'ils n'ont pas d'autre place donc juste la bienveillance envers les jeunes puis leurs activités somme toute raisonnables je trouve qu'avec l'année 2020-2021 qu'on a je pense que le mot bienveillance en vie diurne en vie nocturne et dans la vie en général il résonne beaucoup je trouve ça très intéressant ce que je retiens entre autres de cette conversation-là qui est nouveau pour moi c'est cette idée aussi de la banalité cette idée de juste exister dans l'espace puis de laisser la jeunesse pouvoir vivre sa vie sans nécessairement que ce soit en parlant d'excès en parlant de fêtes en parlant d'idées de manque de sécurité mais juste de permettre et de créer des espaces où la jeunesse peut exister sans être dérangée puis sans apparaître comme une menace pour le reste de la société et le reste des citoyens de la ville de Montréal ça a été un plaisir Samy, Jonathan, Benjamin Nathalie de vous parler ce matin merci pour vos lumières puis on vous souhaite une bonne suite et on vous souhaite que le Montréal nocturne soit à l'image de ce que vous souhaitez pour les jeunes Merci Merci beaucoup Bye bye